L'application ChatGPT est enfin disponible sur Windows et je peux même avoir un raccourci pour faire appel directement à ChatGPT ultra rapidement et je vais vous montrer comment télécharger cette application et à quoi elle va nous servir concrètement. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui une vidéo qui me fait plaisir, je l'attendais. On a enfin accès à l'application ChatGPT sur PC et notamment sur Windows. Bref, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas que je mets à disposition une formation entièrement offerte sur cette clé pour bien utiliser l'IA et devenir trois fois plus productif. C'est totalement gratuit, c'est une vraie formation qui se trouve juste en bas, c'est très récent et je vous invite fortement à aller la voir. Et comme vous l'avez vu au début de la vidéo et dans le titre, évidemment, on a enfin accès à l'application ChatGPT sur Windows. Il faut savoir qu'il y a quelques mois de cela, OpenAI nous avait dévoilé une application qui était uniquement disponible pour Mac et comme je suis sur Windows, j'étais assez frustré. Mais depuis hier, donc le 17 octobre, on peut avoir accès à cette application sur Windows. OpenAI en a fait l'annonce et on va regarder le tweet ensemble. Et alors voici le tweet qu'a fait OpenAI pour annoncer cette nouvelle. Un tweet très récent comme on peut le voir qui nous indique que l'application ChatGPT est disponible pour Windows, mais seulement pour les abonnés à ChatGPT+, Entreprise, Team et aussi Edu. Attention, il faut savoir que c'est une première version de l'application, ce n'est pas l'application finale. Et on a aussi un raccourci que je vais vous présenter, Alt plus Espace, pour faire apparaître une fenêtre ChatGPT ultra rapidement. Bref, ça donne envie, on peut voir qu'on a deux fenêtres, à savoir une petite fenêtre qu'on pourra faire apparaître très rapidement ici, et aussi l'interface qu'on connaît de ChatGPT. Et apparemment, OpenAI permettra à tout le monde d'utiliser cette application, même si on n'a pas le plan payant. Ça devrait se passer d'ici la fin de l'année. Cette information a notamment été reliée sur TechCrunch, où est-ce qu'on peut voir une autre image ? Et là, c'est super intéressant si par exemple vous êtes un développeur, que vous avez directement du code, et que vous voulez tout simplement avoir ChatGPT beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement, que sur le navigateur traditionnel, à savoir Chrome. Un petit raccourci vous permettra d'interagir directement avec ChatGPT pour votre projet. Et globalement, si on regarde du côté de l'application disponible sur Mac, on aura accès à globalement ces fonctionnalités. Donc, ChatGPT qui sera en application, comme actuellement ici, et on pourra tout simplement lui demander des requêtes très rapidement, grâce à l'ouverture d'une petite fenêtre. On aura un raccourci, et ça va être excellent pour partager par exemple des screenshots, ou encore des dossiers, ou poser des questions très rapidement, afin de prendre l'habitude d'utiliser l'intelligence artificielle. Alors globalement, voici les trois gros avantages de cette application. On aura accès à ChatGPT via une application directement. Ce sera donc beaucoup plus rapide, d'autant plus qu'on a un raccourci clavier pour y accéder, alt plus espace. Et un dernier avantage, c'est de ne plus se perdre dans les onglets. Pourquoi je dis ça ? Eh bien, regardez comment j'ai écrit cette vidéo. Donc j'ai préparé un Notion, c'était tout simplement une catastrophe dans mon navigateur. Comme à chaque fois que j'entame une tâche qui nécessite des recherches en ligne. Alors pour retrouver ChatGPT parmi tout cela, c'est pas pratique. Alors même si certains diront que c'est un manque d'organisation, je suis bien content d'avoir cette application maintenant. Par contre, j'y ai trouvé quelques inconvénients en ayant testé, c'est qu'on n'a pas de mode vocal avancé, on n'a pas de partage d'écran en temps réel, et on n'a pas de CTRL-F, ce genre de petite chose qui peut être assez dérangeant. Pour comprendre pourquoi je dis partage d'écran, rappelez-vous, à l'époque, on avait, il y a 5 mois, une démonstration d'OpenAI qui nous montre que ChatGPT interagit directement sur l'écran et voit tout en temps réel et peut aider énormément de monde à résoudre des tâches ou des problèmes ou à avancer beaucoup plus vite, ou même à analyser des graphiques. Très impressionnant, mais malheureusement, on n'y a pas encore accès. Alors comment installer cette application ? Il faudra tout simplement se rendre sur openAI.com slash chatGPT slash download. Ici, vous allez avoir plusieurs choses, plusieurs applications disponibles, par exemple l'application mobile, mais on va s'intéresser évidemment au desktop. On va cliquer sur ce lien, tester une version bêta de l'application Windows. On clique dessus. Ici, on arrive sur le store de Microsoft. On clique sur télécharger. Ensuite, on installe tout cela, mais moi je l'ai déjà fait. Alors c'est très simple en soi, mais au moins vous êtes sûr de télécharger la bonne application. Parce que quand on voit par exemple sur l'App Store, le nombre de fausses applications ChatGPT qui existent, c'est assez fou. Ensuite, vous de votre côté, vous allez ouvrir l'application et on vous demandera de vous connecter. Ça va vous envoyer sur votre navigateur par défaut. Vous allez vous connecter comme il se doit et autoriser la connexion. Et ensuite, vous aurez donc accès à ChatGPT directement sur Windows. Je peux laisser la fenêtre comme ça, donc réduit. Je peux même la réduire si je veux, mais je peux aussi l'agrandir et avoir accès à tous mes chats, ainsi que tous mes GPT. D'ailleurs, il y a une nouvelle interface, je ne sais pas si vous l'avez récemment vue, mais on a des suggestions de tâches à réaliser avec ChatGPT. Je trouve ça beaucoup plus intuitif. On clique sur Créer une image et ensuite, on peut avoir des idées, donc c'est sympa. On a accès au GPT Store, comme vous pouvez le voir, et on a aussi accès à l'intégralité de nos GPTs. On pourra passer en mode sombre si on en a envie, mais moi j'aime bien pour le coup, pour cette vidéo, un mode assez clair, ça permet de bien voir. Et regardez ce qu'il se passe. Même si je ferme la fenêtre, on pourra retrouver tout cela ici. ChatGPT est encore ouvert. Mais la grosse nouveauté de cette application, et l'utilité première de cette application, c'est un accès rapide. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de chercher ChatGPT dans votre barre de recherche, faire un clic droit, et épingler à la barre des tâches. Il sera donc ici, et vous pourrez l'allumer très rapidement. Mais une autre façon de l'allumer encore plus rapidement, c'est de faire Alt et Espace. Et là, je viens d'ouvrir une nouvelle fenêtre. C'est-à-dire que même sur mon bureau, j'ai juste à faire Alt et Espace, et après je peux envoyer une requête très rapidement pour avoir une réponse très rapide. Là par exemple, comment faire un gâteau au chocolat ? Bref, ça ne va pas énormément m'aider, mais c'est pour vous rendre compte à quel point on peut aller super vite, et gagner du temps, et gagner aussi en habitude à utiliser l'intelligence artificielle. Et pour moi, ça c'est un point essentiel et clé. Et maintenant, je vais vous montrer 8 cas d'utilisation, mais juste avant, j'ai envie de vous partager un conseil qui va vous changer la vie. J'en suis sûr, si jamais vous téléchargez cette application, c'est de télécharger Lightshot. Ce n'est absolument pas un placement de produit, c'est simplement un outil que j'utilise depuis 2 ans, qui me fait gagner énormément de temps. Le but est simple, avoir une application ici, qui me permet de faire des screenshots rapidement. Et pourquoi je vous dis ça ? Et bien regardez, par exemple ici, je suis sur Notion, et j'ai mes cas d'utilisation. Je vais vous montrer, je peux tout simplement faire CTRL-C, aller ici sur ChatGPT, coller et demander de trouver 10 autres cas d'utilisation de l'application ChatGPT pour Windows. Et ça va super vite. Vous allez gagner un temps fou pour pouvoir envoyer vos screenshots, et ça peut littéralement vous aider au quotidien. Premier cas d'utilisation, c'est poser une question très rapidement. Ça peut être sur n'importe quel sujet, mais si jamais je fais Alt et Espace, je peux tout simplement cliquer ici d'ailleurs pour refaire une nouvelle conversation, et lui demander par exemple, donne-moi 5 outils qui me permettent de créer des signatures pour mes mails. Et là, on va avoir différents outils, et ça va être très intéressant. Par exemple ici, si je trouve que mon mail est assez vide et qu'il n'a pas de signature, et bien je peux tout simplement utiliser MySignature ou encore ici, mailsignature.com. Et ce qui est super bien, c'est que même en ouvrant une fenêtre et en allant coller quelque chose, la fenêtre reste ouverte, et ça permet d'avoir toujours l'IA de côté pour vous aider. Et même sur cette petite fenêtre, on a déjà pas mal de fonctionnalités possibles. On peut faire lire le texte, on peut copier évidemment, donner notre avis sur la réponse, mais surtout on peut aussi changer le modèle, ou passer par exemple ici sur du canvas. Deuxième cas d'utilisation, résumer un texte. Si par exemple je suis sur un article de blog qui est en anglais, que je n'ai pas envie de traduire, et que j'ai envie d'avoir l'essentiel, je vais tout simplement faire un CTRL-C, faire Alt et Espace pour ouvrir ChatGPT. Et je clique ici pour une nouvelle fenêtre, et je demande de résumer cet article de blog en français sous forme de liste à puces. Je vais gagner un temps fou, et comme ça j'ai l'essentiel. OpenAI a annoncé une application dédiée à ChatGPT pour Windows, réservée aux utilisateurs ChatGPT+, etc. Bref, on a l'essentiel, et c'est ce genre de tâches qui peut réellement vous aider. Prochain cas d'utilisation, par exemple, si on a un problème, un calcul à faire, ou ce genre de raisonnement un peu complexe, on fait Alt et Espace, on ouvre ChatGPT, et ici, attention, on peut taper « slash » pour ensuite cliquer sur « raisonner ». Donc on va utiliser le modèle O1 Preview, le modèle le plus performant concernant la réflexion et la résolution de problème, et je peux lui dire « résout ce problème », je colle mon screen, j'envoie, et là on va avoir un raisonnement qui se fait pour répondre à la requête, de façon très rapide. Et là, il me sort une réponse, la réponse est donc 40. Prochain cas d'utilisation, imaginons que je suis sur une application un peu plus compliquée, par exemple OBS ou encore Sony Vegas, et que j'ai un problème. Par exemple ici, si je veux couper la partie de cet écran, comment faire ? Eh bien, je pense que je pourrais avoir les réponses en demandant à ChatGPT « je suis sur OBS et j'aimerais un raccourci pour recadrer, slash, rogner la capture de mon écran. Est-ce que tu en connais le tout ? » en lui joignant une image qui montre tout simplement OBS pour lui donner du contexte et pour lui montrer où est-ce que j'ai commencé à cliquer. Et voici ce qu'il me donne. Et là, j'aime bien parce qu'on a directement la solution. Appuie sur la touche Alt, donc on va essayer. On a la capture de l'écran, j'appuie sur Alt et je peux tout simplement recadrer. Donc je viens de trouver une solution à mon problème. Prochain cas d'utilisation, on va faire appel à un GPT très rapidement. Vous allez voir, ça va être super rapide. On fait Alt et espace et là, on fait arrobase et je pourrais chercher un GPT. Ici, correcteur orthographe rapide. Je vais coller mon texte qui contient évidemment des fautes et boum, je peux avoir une résolution à mon problème. J'ai donc le texte corrigé, les phrases fausses, etc. Donc là, ça dépend réellement de mon GPT, mais j'ai pu faire appel à ce GPT très rapidement. Je copie et je peux tout simplement coller. Mais j'aurais pu faire la même chose en appelant d'autres GPT qui, eux, vont m'aider, par exemple, à avoir le prix du Bitcoin ou à écrire exactement comme moi. Bref, après, ça dépend réellement de vos GPT. Prochain cas d'utilisation, on va tout simplement faire appel à la fonctionnalité Canvas qu'on a très récemment vu s'ajouter sur ChatGPT, mais le tout sur l'application. Par exemple, ici, je suis sur quelque chose qui a été publié par Apple, donc une étude. Je vais tout simplement copier le texte que je veux, boum, et je fais Alt et Espace. Ensuite, ici, je vais dire rédiger un email à partir de ce texte et ajoute des émojis. Mais évidemment, ce n'est pas comme ça que je ferai pour rédiger un email grâce à l'IA. Ici, c'est simplement en guise d'exemple. Ceci étant dit, on a quand même un très bon mail qui est en train d'être rédigé avec beaucoup, beaucoup de contenu. J'apprécie énormément. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici, cliquer sur GPT 4.0 avec Canvas. On va ouvrir dans la fenêtre principale et là, regardez, on va tout simplement switcher sur l'application et boum, on part sur un nouveau projet. Bref, très intéressant pour basculer directement sur un projet grâce à Canvas. Prochain cas d'utilisation, on pourra demander à ChatGPT de nous donner des conseils, par exemple, qu'on est en train de faire du design. Ici, je vais tout simplement faire un screenshot de ma miniature sur Photoshop et je vais tout simplement lui demander, en l'allumant, donne-moi des conseils pour améliorer ma miniature YouTube. On pourra avoir un retour très rapide et limite intégré de ChatGPT. Et ce qui est bien, c'est que là, je peux lire tout ce qu'il me dit concernant l'amélioration de ma miniature, accentuer le contraste des textes, améliorer la mise en valeur des scores. Et c'est vrai que ça, c'était quelque chose que je me suis dit durant la confection de cette miniature. Bref, je peux tout simplement mettre cela ici et bosser sur mon projet, tout simplement. Et le texte ne s'en va pas. Et ça, c'est très appréciable, c'est très intégré et ça permet de faire des choses très très bien. Dernier cas d'utilisation, je peux utiliser ChatGPT pour générer un élément que je vais ensuite utiliser sur ma miniature. Par exemple, ici, si j'aime bien la flèche, je vais tout simplement faire un screenshot et allumer ChatGPT. Et faire un petit slash, cliquer sur images utilisées à Dali, coller mon screen et lui demander de générer une flèche rouge sur fond blanc du même style que celle-ci. Le tout, en étant sur Photoshop, ça part sur une génération d'images. Évidemment, la première ne va pas être super. Je vais tout simplement lui dire de refaire quelque chose de mieux. Voilà, bon, on va dire que ça va aller. Mais c'est pour l'exemple. Je fais copier. Je colle ici. Je peux faire mes ChatGPT et je peux ensuite détourer cette flèche et l'utiliser. Et boum, voici l'élément que je viens de générer et je peux ensuite l'utiliser comme je veux. J'aurais très bien pu l'intégrer derrière moi comme ceci. Alors globalement, si vous avez l'abonnement ChatGPT, je vous recommande de télécharger cette application et de commencer à l'utiliser. Pourquoi ? Parce qu'on attend très fortement une fonctionnalité qui va révolutionner notre manière de travailler et de résoudre des problèmes. Eh bien, c'est quand on aura ChatGPT qui pourra voir en temps réel notre écran. Là, ça va être une sacrée révolution. Et on l'a vu directement avec l'essai de GPT-4O qui a tout simplement aidé des gens à coder. On peut imaginer la même chose sur Make ou encore sur du montage vidéo par exemple ou du design ou de l'analyse de données. Ça va être incroyable. Bref, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et n'oubliez pas que je mets à disposition une formation 100% offerte qui reprend les 7 clés pour bien utiliser l'IA et devenir 3 fois plus productif. Ce sont les meilleurs conseils que j'ai à vous donner pour commencer à mettre en place l'IA dans votre activité et réellement l'utiliser, pas simplement jouer avec. C'est entièrement offert. Ça se trouve en description. En tout cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Julien. Merci.